Comment ressortir content d'une compétition ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur de l'échec. Et je suis aussi auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et avant d'aller plus loin, pensez tout simplement à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à aussi regarder dans les commentaires puisqu'il y a des cadeaux qui sont là, il y a notamment le livre qui est disponible. Il y a aussi un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors, comment ressortir content d'une compétition ? Quant à la fin de la compétition, on s'est énormément entraîné, on a fait énormément de sacrifices. Et au final, eh bien, on y est, mais tout ça pour ça, pourquoi je m'entraîne autant si c'est pour faire ce résultat en compétition ? On a juste envie d'arrêter et donc on ressent la frustration, la colère envers nous-mêmes, de la culpabilité et tout ce qui va bien pour pouvoir être au top. Non, bien sûr, c'était une blague à la fin. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir ressortir content en compétition ? Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire d'une sportive que j'avais accompagnée qui, elle, au tout début, on avait commencé à travailler ensemble. Eh bien, simplement, c'était la fin. Dès qu'elle voulait absolument gagner, mais elle avait surtout peur de ne pas perdre. Et donc, il se passait quoi ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, du coup, elle rentrait, elle avait gagné déjà plein de titres internationaux. Elle était plusieurs fois championne du monde, championne d'Europe, championne de France. Et là, elle se mettait à perdre, elle se mettait à perdre. Et à la fin, elle était vraiment frustrée. Mais si je loupe, ça va être la fin de ma vie. Enfin, j'aurais des remords toute ma vie et tout ce qui va bien. Et donc, nous, on a commencé déjà à la désidentifier du résultat, ok ? Tu n'es pas ton résultat. Dès que tu t'identifies à ton résultat, tu deviens esclave de ton résultat. Et donc, ton niveau de bien-être va dépendre de ton résultat. Sauf que le résultat, vu que c'est l'extérieur, ok ? L'être, être. T'es un être humain, donc l'être, il est à l'intérieur. Faire, c'est avec ton corps. Et le résultat est à l'extérieur. Et une fois que tu as un résultat, de toute façon, une fois que tu l'as dans les mains, si tu as une médaille, une fois que tu l'as, c'est déjà ton passé. Quand tu as perdu, une fois que tu l'as, c'est déjà la défaite. Une fois qu'elle arrive, c'est déjà ton passé. La seule chose qui reste est l'être humain, que tu deviens en relation à ça. Donc, un, déjà, comment tu vas faire pour te désidentifier de ton résultat ? Ça va être de voir tout simplement les bénéfices et les inconvénients à long terme. Que tu as gagné ou que tu as perdu, ça ne va pas changer ta vie, de toute façon. Et tu verras que dans les deux cas, tu auras autant de bénéfices que d'inconvénients. Quand tu es capable de voir les choses sur le long terme, tu n'as plus peur, en fait. Tu n'as plus peur, tout simplement. Et une fois que tu es désidentifié du résultat, et que tu vas même aller plus loin et commencer à faire tomber le résultat du pied des salles, par exemple, les Jeux Olympiques, tu dis, OK, c'est quoi tous les bénéfices si je rate les Jeux Olympiques pour le reste de ma vie ? C'est quoi tous les inconvénients pour le reste de ma vie si je réussis les Jeux Olympiques ? Alors là, comme ça, on peut dire, à chaque fois, les sportifs, quand j'en fais ça, ils disent, non, mais Pierre, mais il n'y en a pas, c'est le rêve de ma vie, être champion du monde, être champion olympique, c'est le rêve de ma vie. Et du coup, il n'y en a pas d'inconvénients à ça. Et pour autant, des fois, ça peut durer longtemps, la session. Mais on va noter, allez, une vingtaine, trentaine, quarantaine d'inconvénients à gagner les Jeux ou à faire une bombe parfois aux Jeux Olympiques ou aux championnats du monde, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il voit les choses dans la globalité, donc il voit les choses à long terme, dans tout leur domaine de vie. Ils disent, ah ouais, mais en fait, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, j'ai juste une expérience à vivre. Une fois que tu fais ça, il se passe quoi ? Bah, du coup, tes perceptions sont équilibrées, t'es centré sur qui t'es en train de devenir attraire ton sport, et t'es prêt à te donner à fond. T'as juste, des fois, les gens, on leur fait ça, ils disent, non mais attends, mais si je n'ai trop d'inconvénients, j'ai plus vouloir être, par exemple, champion du monde. J'ai dit, ouais, c'est possible. Si t'as plus envie d'être champion du monde, en voyant tous les inconvénients, c'est que cet objectif n'est pas fait pour toi, ok ? C'est comme un aimant, en quelque sorte. Un aimant, il a le plus et le moins. Si tu dis, ah, j'adore le pôle positif de l'aimant, ok ? Donc t'aimes pas l'aimant, en fait. T'aimes le pôle positif de l'aimant. Et bien, pour le sport, pour les compétitions, c'est la même chose. Si t'es pas capable d'aimer autant le plus que le moins, alors tu vas absolument chercher à avoir le plus sans le moins, et puis tu vas prendre cher, tout simplement, puisque tu cherches à obtenir quelque chose qui n'est pas réaliste. Quand on fait ça, quand tu vois que t'as rien à perdre, et t'as rien à gagner à aller en compétition, il y a juste à te dépasser, et juste kiffer te dépasser, parce que t'aimes ça, et donc t'as juste envie de tout éclater pour ton plaisir. Et là, quand on fait ça, on a tout gagné, parce que là, t'es centré sur toi, et sur le long terme. Et du coup, ce qui peut arriver, par exemple, nous, avec une fille avec qui on a travaillé aussi, pareil, on retravaille ensemble, on travaille ensemble, elle repère, elle repère, elle repère, elle repère, alors qu'elle était sur une série de défaites, et elle reprend énormément de plaisir en compétition. Et là, juste à la porte des Jeux Olympiques, il y a une grosse erreur d'arbitrage, grosse erreur d'arbitrage, et ce qui fait qu'elle n'a pas été qualifiée. Et à la fin, l'interviewée par les journalistes, et justement, en fait, on voit qu'elle dit, bah, j'ai aucun regret, finalement. Alors, bien sûr, je suis triste, parce que je ne pensais pas que ça allait s'arrêter de cette manière-là. Par contre, je n'ai aucun regret, parce que j'ai tout donné, et je suis juste une sportive heureuse, épanouie, accomplie aujourd'hui, et voilà, donc ça s'arrête là, mais bon. Mais c'est comme ça, en fait. Donc le résultat, on ne peut pas le maîtriser. Quand tu fais ça, c'est que tu as tout compris, et là, tu peux être sûr qu'à chaque compétition, tu vas pouvoir finir content de toi-même. Alors après, peut-être pas content des autres quand c'est sur une injustice comme ça, mais au moins content de toi-même, parce que tu auras tout donné, tu n'auras aucun regret, tu auras fait de ton maximum, et après tout, le résultat ne se remettrisent pas. Le résultat, on ne le maîtrise pas, on n'en est pas responsable. En revanche, la maîtrise qu'on a, c'est nous de tout donner, de tout exploser en compétition. Et voici pour cette vidéo. Alors pense au petit pouce qui fait toujours plaisir, ton commentaire si tu en as envie, et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et bien tu peux regarder dans les commentaires, il y a un rendez-vous offert qui est disponible, et puis autrement, tu peux simplement commencer par ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, disponible aussi dans les commentaires. Moi, je te dis à très bientôt, on se retrouve sur une prochaine vidéo, et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !